... Impossible de se tromper. Ces soldats réservistes n'ont pas reçu d'ordre de mobilisation, du moins pas pour la guerre menée actuellement. L'effort de mobilisation est tombé sur les épaules d'anciens réservistes de la brigade parachutiste, Fer de Lens. La raison, le 7 octobre. L'effort de mobilisation est tombé sur les épaules, le 7 octobre. L'effort de mobilisation est tombé sur les épaules, mais j'ai décidé de mettre à l'épaules, et nous avons fait un temps de la vie Et nous avons été plus important et nous avons fait un tas mais maintenant, nous n'aimons pas que l'avion nous avons fait un détail mais on a plus d'après nous envers le temps avec les enfants nous sommes et nous sommes envers le monde je m'aimé je suis jeune je n'ai pas dit j'aimé Je me disais... Tu es jeune homme de cinquette ? Tu sais... Un petit peu. Un autre match-match-match. Je suis un 75. Oui. 1975. Non, c'est pas. C'est pas un match-hub. C'est pas un match-hub. Le chiffon de 6' ni ont pas été mis au match-hub. Ils ne mènent pas à me. Ils ne sont pas déjà mis au match-hub. 2006, je pense. Je suis 996. Où vas-tu, Marcel ? Yosef, 67 ans, immigré de France il y a bien longtemps, vit à Jérusalem. Père de 6 enfants et grand-père de 20 petits-enfants, son fils et son gendre combattent actuellement à Gaza. Et comme tout le monde, Yosef a bien compris que cette fois, c'est différent. Malgré son âge, il a insisté pour se rendre utile et aider comme il peut. La mobilisation est tellement importante qu'une autre force a été créée. La force Yael, à la mémoire de Yonatan Deutsch, Omri Ben Shachar et Lia Vatia, tombé à Khan Younes. Miki, l'ami de Yosef, 65 ans, lui aussi, vétéran immigré français, vit également à Jérusalem. Aujourd'hui, il est père de trois filles et grand-père de trois petits-enfants. Et lui non plus ne pouvait pas rester sans rien faire. Rapidement, on retrouve sa routine, ses vieilles habitudes, l'attente, l'ennui. Comment dit-on ? Parachutiste un jour, parachutiste toujours. Malgré toute sa bonne volonté, Miki, qui a servi pendant la première guerre du Liban, a été recalé et renvoyé chez lui. Il n'a pas touché la cible. Il n'a pas touché la cible. Moi, en tant que volontaire. Avec l'arrivée, il n'est plus important. Il n'est plus important dans la maison, maintenant. C'est la maison. Il s'avère qu'un jeune soldat est moins qualifié pour cette tâche que quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait être son père. Les vétérans ne sont pas seulement venus renforcer la protection des communautés en bordure de Gaza, mais aussi restaurer la confiance des habitants de ces localités en Tzahal. C'est la maison. 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 Sous-titrage FR ?